Comment ? Vous n'avez pas encore joué à World of Warships ? Pourquoi pas ? Laissez parler votre imagination avec World of Warships. Cliquez ici et voyez vous-même. Jouez gratuitement sur worldofwarships.eu Salut à toutes et à tous. J'espère que vous avez la forme après votre petit cours sur les J-Dames. Là, on va passer à un autre à un moment GPS, les J-SO. Ici, on va passer à ces conteneurs qu'on peut emmener à 4, qui sont des bombes planantes, qui sur le F-16 sont disponibles qu'en modèle A, c'est-à-dire le modèle à sous-munitions. Les sous-munitions anti-personnelles et anti-véhicules, attention, véhicules maximum blindés légers, sont incapables de casser des chars. Pour les modes de tir, nous avons les mêmes que ceux de la J-Dame. Alors, je sais que vous allez vous poser la question, pas de J-SO-C comme sur le Hornet. Non, la J-SO-C, avec une charge explosive unique, n'est utilisée que dans la Navy. Donc, du coup, il faut se contenter de cette arme, qui est une arme de saturation de zone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer en mode AG. Comme pour les J-Dame, on va mettre Power On. Moi, je suis tout de suite aligné, puisque j'ai commencé en vol. Les modes sont les mêmes que ce soit la J-Dame, prêt et vise. Donc, je vous incite à aller voir ma vidéo sur la J-Dame pour vous apprendre à vous en servir. Parce que là, je vais faire un peu plus vite, étant donné que c'est strictement la même chose. Ah, on se rapproche un peu de l'écran. Alors, il y a quelques petites modifications. Alors, nous avons aussi un TGT Medica. Donc, à mon avis, c'est la taille de la cible qu'on veut attaquer. Actuellement, ça ne sert strictement à rien. Ce bouton, vous voyez, j'ai vu, il ne se passe que là. La seule chose qui est active, donc, sur... Je ramène ça un petit peu trop, là, on met les gaz. La seule chose qui est active sur cette page, ça va être ce triangle. Donc, ici, un triangle, c'est je tire une J-Dame. Deux triangles comme ça, côte à côte, veut dire je tire deux J-Dame qui vont arriver sur la cible espacée sur le plan longitudinal de 1000 pieds. C'est beaucoup trop, évidemment, parce que 1000 pieds, c'est-à-dire que vous allez complètement rater votre cible. Je ne vais pas s'appuyer parce que je suis un peu non. Si je réappuie ici, je vois côte à côte. Donc, là, ici, c'est-à-dire qu'on va larguer deux J-Saux qui vont arriver avec un espacement latéral de 1000 pieds. Alors, les pieds, c'est pareil. C'est un peu beaucoup. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander deux J-Saux qui vont arriver avec un espacement latéral de 200 pieds. Ce qui va faire à peu près une soixantaine de mètres. Là, on valide. Enter. La page contrôle est totalement inactive. Donc, le paramétrage des J-Saux s'arrête ici. Ça ne va pas plus loin. On choisit la méthode de largage. On ne peut même pas changer... On ne peut même pas changer la taquette d'imuth. Donc, comme sur les J-Dame, on ne peut pas non plus changer. Ça, c'est l'ouverture, l'altitude d'ouverture des conteneurs. On ne peut pas les modifier. Donc, ils s'ouvrent par défaut à 2000 pieds. Donc, gaffe s'il y a du vent. S'il y a du vent, autant le conteneur, la bombe planante, elle est contre les GPS. Donc, elle arrivera sur votre cible. Donc, quand elle va s'ouvrir à 2000 pieds d'altitude, il restera encore de la descente à faire aux sumunitions qui sont accrochées à des parachutes. Donc, autant vous dire que le moindre coup de vent, ça ne le fait pas du tout. Donc, ici, on a une portée qui est quand même... L'échelle de portée est 4 fois plus grande que sur les J-Dame. Donc, là, j'arrive très très vite dans la zone cible. On va pouvoir commencer à larguer ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le pod TGP à gauche. Je bascule en sensor Finiterrestre. Je passe le HSD sur l'écran de droite, puisque je n'ai plus rien à faire sur le SMS, afin de m'assurer que je cible bien la bonne zone. C'est le cas. On va zoomer. Et, effectivement, comme tout à l'heure, je cible la zone. Donc, là, ce que je vais avoir envie de faire, c'est de tirer en plein milieu. Donc, je vais déplacer. On va zoomer. Je suis en zoom max déjà, puisque c'est vrai que je suis loin. Alors, je vais demander un shoot ici. On va voir ce que ça donne. de le mettre en plein milieu. Donc, je suis tout à fait dans les paramètres de tir. Allez, la zone de chevron est en train de descendre. Et donc, là, je tire. Et j'ai bien une JISO qui s'est décrochée là. Une autre JISO qui s'est décrochée là. Et puis, on va se tuer un peu la zone. Hop. Hop. On va mettre un peu l'espace. Ici. Je vais demander sur 300 pieds. Je suis toujours sur la même cible et je vais larguer comme ça. Vous voyez, il y a de la cible, il y a du monde et je vais saturer tout ça. Donc, mes JISO sont bien partis. Donc, comme je vous disais, la procédure rank est tout à fait la même. Soit je vise un waypoint, soit je vise au TGP. Donc, dans tous les cas, on cible un SPI, donc un Sensor Point of Interest. Je vais basculer waypoint 4 pour tourner tranquillement. On résume le gaz et on va s'intéresser à ce qui se passe avec nos JISO. Alors, allez, elle commence à prendre leur espacement. Les deux premières qui sont parties commencent un petit peu à manœuvrer. Et là, on voit bien que celles-ci se sont espacées autrement. Et donc, normalement, elles vont s'ouvrir avec cet espacement au-dessus de la cible. Et le tout devrait avoir un impact assez destructeur, on espère, sur la zone. Alors, normalement, il n'y a pas de blindés légers. Il n'y a que de l'infanterie, des camions. Pardon, il n'y a pas de blindés lourds, je veux dire. Il n'y a que de l'infanterie, des camions et des blindés légers. Donc, des choses que ce type de bombe devrait pouvoir atteindre sans problème. Hop, on va regarder comment ça se comporte. On voit bien que les ailes-là ont été nettoyées pour assurer le planage des armes. Ce sont des armes qui, généralement, par la forme, sont assez curtis. Là, sur l'aérodrome adverse, il y a des systèmes de défense artil-aérienne. Je suis mis un 3-4, je suis mis un 7-2. Il y a du S... Qu'est-ce que j'ai mis ? Il y a du Sam, je sais qu'il y a du Strella. Je suis mis un 3-4, je suis mis un 3-4. Mais là, personne ne sait aussi. Alors, une grosse 300, évidemment, ça va être une autre affaire. Mais ils arrivent assez discrètement. Les espacons se font. Et voilà. Ouverture des conteneurs. Alors là, maintenant, le problème, c'est que les sous-munitions sont pas mal sous-munés. Et on voit un très bon d'adrache. Vous voyez le succès de la frappe. C'est impressionnant. Alors, évidemment, on a mis 4 égisos sur la zone. Mais vous voyez, on a couvert l'intégralité de la zone en utilisant l'espacement latéral et l'espacement longitudinal. Et ça fait un véritable carton. Bon, on a quand même un avion qui a survécu. Bon, il manque quand même des pièces. On n'est pas prête de revoler. Il manque des pièces. Au sol, il y a plusieurs véhicules qui sont pas faux. Donc voilà, je vais arriver, arriver. Ça fait boum. Celui-là, on ne sait pas comment. Il est encore vivant. C'est là qu'on adore d'ICS. Donc, j'ai absolument pas les effets de souffle. Parce que eux-là, eux, normalement, ils sont pas vus. Ça fait boum. Joyeusement. Vous voyez, il y a quand même des blindés légers qui ont été pris par la zone. Ils n'ont pas pris assez de dégâts. Ils sont toujours là. Donc, ça peut taper des blindés légers, mais c'est quand même pas l'armement optimal contre des véhicules blindés. Ça marche contre les blindés légers, mais ils peuvent survivre. Par contre, pour tout le reste, c'est le carton garanti. Voilà comment utiliser les gissots. Allez, hop. Un blindé léger qui a sauté. Donc, voici comment utiliser les gissots avec le F-16C. Et profitez de ce spectacle de destruction intensive. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.